Bonjour Mathieu. Bonjour les artistes. Voilà c'est ça, salut les artistes. Oui c'est salut les artistes. Chaque fois je regarde une vidéo de toi, chaque fois j'entends salut les artistes. Ouais mais là pas trop personnalisé, enfin c'était simple quoi. Mais c'est mignon, je trouve que c'est vachement mignon sur les artistes. Donc aujourd'hui je vous présente Benjamin qui est à la chaîne derrière la caméra. Donc évidemment il y a les... d'un seul coup ça clignote de partout. Tac tac tac. Lien dans la description etc. Alors moi j'aime beaucoup Benjamin parce que ça a été une des premières... j'explique un peu le contexte pour savoir comment on se connaît etc. Quand j'ai ouvert ma chaîne youtube il y a un peu plus d'un an, tu fais partie des des premières chaînes que j'ai remarqué, je sais pas, c'est des suggestions youtube etc. Et je me suis à vrai dire, je te le dis, je me suis quand même un peu inspiré parce que tu étais une chaîne qui était bien montée etc qui était déjà assez croissante et donc je me suis vachement inspiré de savoir comment tu faisais etc. Sauf que la différence entre Benjamin et moi c'est que Benjamin il a... Non 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 pas du tout, c'est superbement travaillé, j'adore. Si vous connaissez pas sa chaîne, mais je sais qu'on a beaucoup de gens en commun, mais si vous connaissez pas sa chaîne, abonnez-vous parce que pour le coup vous allez être servis. C'est un vrai cours, c'est bien fait, c'est on dirait un dvd quoi, c'est propre, c'est nickel. T'en fais deux vidéos par par semaine, ce qui est quand même un rythme... Ouais, une à deux. Ouais, une à deux c'est quand même un rythme de fou. Moi quand je vois qu'une vidéo à faire bâcler, c'est déjà ça me casse les couilles. Mais là déjà là je sens que c'est vachement bien. Il y a une charte graphique, c'est bien fait, il y a une bonne description, tu fais des bons packshots de matériel. C'est nickel en tout cas abonnez-vous à sa chaîne. Et donc je me suis dit que ça pourrait intéresser pas mal de monde d'en savoir un peu plus sur toi parce que à part à l'escruité au fin fond de ta chaîne un peu dans les... où tu te présentes un peu plus personnellement... Il y a peu d'informations, je n'ai jamais fait d'FAQ. C'est vrai que même pas pour les 5000 ou 10 000 abonnés, rien. J'avais pensé aux 10 000 mais je pense que ça va... tu vois je remets le... ça me donne de la marche comme ça, ça sera pour les plus tard. Donc en fait ça va être un peu une FAQ que j'ai envie de faire parce que en fait quand je suis tes vidéos comme ça, j'ai envie de voir qui est Benjamin quoi. Qu'est-ce qu'il a fait Benjamin ? Alors ma première question c'est évidemment je vais pas te demander si tu as ton brevet de BEPC, si tu as ton bac, mais quelle école des cinémas tu as fait ? Alors déjà bon effectivement donc j'ai fait une école de cinéma donc j'ai fait 3 IS, bon le nom pas de souci, on peut le nommer, donc dans les Yvelines donc mais ça c'est pas... moi je suis arrivé dans ce secteur c'est presque du jour au lendemain enfin j'avais pas un rêve en tête même a priori le cinéma je regardais des films mais ça s'est fait vraiment sur le tard. Arrivé au bac je savais pas du tout ce que je voulais faire et j'aimais beaucoup la comédie et puis petit à petit c'est vrai que je regardais beaucoup les making of de films et ça m'a vachement donné envie et vraiment rien qu'à travers les making of j'ai commencé à découvrir bah voilà tous ces techniciens de l'ombre qu'a priori on ne connaît pas trop à part au générique et encore il faut prendre le temps d'attendre le générique et à partir là ça m'a donné envie donc après forcément comme tout le monde j'ai commencé à m'intéresser les formations qui étaient en place parce que bon voilà je ne voyais pas comment je pouvais faire autrement pour arriver dans ce milieu sans faire une formation et donc j'ai vu BTS j'avais essayé un BTS audiovisuel j'avais pas été pris c'était assez sélectif et encore une fois j'étais pas du tout préparé a priori j'avais pas du tout travaillé l'histoire de l'art de les mouvements du cinéma tout ça je connaissais pas du tout et ouais je suis bah voilà je suis arrivé à 3IS donc école en trois ans mais j'ai fait une prépa intégrée donc ça m'a rajouté une année et bah c'était bien et alors quand était quand le petit Benjamin était dans les 3IS qu'est ce qu'il avait envie de faire plus tard enfin en sortant de l'école en tout cas ça ce qui est bien à 3IS c'est que bon voilà pour faire un peu parler de la prépa intégrée qui n'est pas obligatoire ça te prépare à la première année et ça t'évite de passer le concours et la première année, je crois jusqu'à présent en tout cas, c'est pluridisciplinaire donc il n'y a vraiment pas de spécialisation moi ça m'a laissé deux ans pour tatiller un peu le terrain et voir ce qui pouvait être intéressant alors je crois que j'ai hésité entre le montage et l'image, qui est quand même assez lié mais je me suis spécialisé en image et donc dans la spécialisation image, en tout cas à Troyes donc on a les métiers du cadre, de la lumière la machinerie et moi c'était vraiment la caméra c'est ça qui m'a intéressé tout ce qui était assistant opérateur, pas du tout ça je n'aimais pas c'est le point que tu n'aimais pas mais en fait ils ont des responsabilités de dingue et c'est super important et on ne pourrait pas faire sans ou presque pas pourtant il n'y a pas que le point moi je sais que j'avais besoin d'avoir cette impression de participer un peu plus même si tout le monde est super important sur un tournage et voilà 600 opérateurs ce n'était pas mon truc sachant que ce qu'on nous expliquait qu'il fallait être tu commençais 3e seconde 1er année et puis là c'était 20 ans plus tard des poils blancs et après si tu en voulais encore tu arrivais peut-être cadreur ou chef hop donc non moi c'était vraiment le cadre c'est ça qui m'a intéressé et pas du tout chef hop contrairement à beaucoup d'étudiants et là tout de suite les référents images te disent oh 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 tu vas te calmer tu es sur une échelle d'abord tu voilà mais non chef hop non plus mais vraiment la caméra c'est ce qui a priori m'intéressait le plus et alors à quel moment et à quel moment est arrivée ta chaîne YouTube dans tes... bah assez tard et en fait c'est un de mes plus c'est un de mes plus gros regrets par rapport à la chaîne de ne pas l'avoir ouverte avant en fait je ne l'ai pas du tout ouverte si sur la fin de ma dernière année non sur la fin au milieu de la deuxième année je l'ai ouverte donc c'était l'avant-dernière année et donc là je regrette un peu en fait de ne pas entre guillemets avoir exploité l'école de m'être servi de la chance que j'avais d'avoir d'un parc matériel des studios des machins pour me lancer donc c'est venu c'est venu vraiment après et c'est... mais c'est peut-être... après il y a certainement une forme de logique et de cohérence mais peut-être que en fait en deuxième année j'ai peut-être commencé à me lasser un petit peu enfin j'étais plus très sûr que je voulais travailler dans le long métrage dans le cinéma et c'est vrai que au bout d'un moment j'ai eu envie de faire quelque chose par moi-même j'avais l'impression de participer à des choses mais d'être qu'un petit maillon dans tout le processus de création artistique et ben voilà j'ai eu envie de créer ma chaîne YouTube et puis je me disais qu'il n'y avait pas vraiment de chaîne en France en tout cas qui traitait du cinéma de la vidéo de la photo c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes sur la photo il y a pas mal sur la photo la photo il y en a plein et c'est vrai que sur la vidéo enfin moi-même je fouille et tout et c'est un peu ben moi je sais que les gens que je consulte enfin mes inspirations c'est qu'à l'étranger c'est américain et en France ça manquait beaucoup ouais ça manquait beaucoup et je me suis et en fait ça a été renforcé par le fait que enfin j'ai vraiment découvert des choses incroyables et toute une philosophie de l'image mais vraiment c'est pas pour faire comme ça Nignan tu as fait une école de cinéma mais je m'étais pas du tout on peut pas se rendre compte on peut pas se rendre compte en tant que spectateur lambda de tous les métiers qui interviennent et de tout le temps et de tout le processus créatif qu'il y a derrière un film c'est impossible qu'on s'en rende compte il faut commencer à regarder les Mekinof et tout mais et vraiment je sais pas ça m'a ouvert l'esprit et je me suis dit que bon j'ai eu un peu moins envie de travailler dans le milieu c'est con mais je me suis dit il y a des choses incroyables il y a des expériences incroyables enfin il y a des intervenants qui te partagent des expériences que tu trouves nulle part ailleurs et je trouvais ça dommage je trouvais que c'était un petit peu renfermé sur soi-même et voilà que ce genre d'informations ça circulait pas du tout sur Youtube alors je sais pas si tout est amené à se retrouver sur Youtube ou pas ou si c'est une bonne chose mais tout d'un coup en tout cas avant de lancer ma chaîne j'ai eu cette envie de partager pourtant le peu d'expériences que j'ai eu tu vois j'avais même pas fini mon école mais je me suis dit qu'il y avait vraiment des tas de choses à partager parce que l'image c'est pas juste c'est pas qu'un divertissement et c'est vraiment un art en soi et il y a des gens qui travaillent derrière et je trouvais ça vraiment incroyable donc voilà en fait c'est partie de là de la naissance de la chaîne c'est vraiment l'envie de partager les choses que j'avais l'impression qu'on ne voyait pas ailleurs sur Youtube en tout cas et est-ce que t'as fait quand même t'as pu faire quand même des tournages commencer un peu à faire des tournages ou bah alors c'est aussi ce qui est bien avec 3S c'est que c'est bon il y a une partie bon la première année et prépa c'est assez théorique mais après bon t'as beaucoup de projets et t'as alors moi là je te parle de projets d'école parce qu'en fait je suis pas allé beaucoup plus loin qu'après bon il y a eu les stages mais j'en parlais donc en deuxième année on avait fait les 4 épisodes donc un peu voilà l'exercice à la série et en troisième année il y avait la fiction de fin d'année qui voilà ça c'est un tournage sur 6 jours donc un petit court métrage de 8 à 10 minutes 12 minutes donc c'est pas rien quand même parce qu'on a presque des moyens d'équipe dans la profession en tout cas au niveau du court métrage et donc j'ai pu avoir ça comme expérience à chaque fois j'avais été cadreur même si tout au cours de l'école on nous apprend à être un peu assistant opérateur de l'électricien de la machinerie mais électro mais moi j'ai fait deux fois qu'à d'horreur sur la série et la fiction ça t'a plu ? bah on dirait pas putain on dirait pas mais si mais pourtant c'était c'était ce qui me plaisait je pense que j'aurais pas fait autre chose mais c'est le fait d'être en équipe et que chacun a un petit domaine ouais ça a drainé mon énergie pourtant on était plus ou moins préparés mais j'aurais pas pensé qu'à ce point là c'est marrant parce que quand je vois sur les tournages par exemple quand tu sens qu'il y a une emmerde et que c'est pas dans ton département tu te dis oh putain heureusement que c'est pas chez moi tu te dis oh là là tu te dis en même temps oh là heureusement que je suis contenté à faire que ça parce qu'il y a tellement d'emmerdes partout c'est vrai ouais il y a un peu ce ressenti quand tu fais la sixième prise t'es toujours là t'essayes d'être à fond et puis qu'il y a un problème au niveau de l'audio il faut refaire où il y avait un jeu d'acteur tu te dis ok c'est pas t'es content que ça vienne de chez toi mais en même temps tu dois tu dois rester super vigilant pendant six prises ultra concentrées ouais et j'ai perdu 10 kilos non bah je sais voilà mais ouais c'est ça qui m'a surpris en fait et mais après c'est lié au caractère de chacun ouais et moi j'ai eu l'impression de ne pas réussir à toucher le processus de création artistique enfin j'ai l'impression d'être un ouvrier dans l'équipe de film bah pourtant bon après voilà c'était une expérience récente de cadre ça vient avec l'expérience de prendre l'assurance machin mais bah j'étais j'ai pas eu la même ouais le même enthousiasme que j'avais à regarder les making of voir les mecs sur les plateaux et t'as fait des stages pendant l'école j'ai fait des stages j'ai fait j'ai fait j'ai attends ça remonte non alors attends j'ai fait si j'avais fait trois j'ai fait des stages en boîte de prod voilà boîte de prod mais qui fait un peu de la pub de la télé des interviews des trucs comme ça j'avais fait trois mois mais là c'était un peu différent j'avais pas le poste de cadreur c'était plus vidéaste mais bon c'était bon il y avait du travailler en magasin préparer faire les packs c'était des équipes un peu plus réduites et j'ai fait de la location ou pas je crois pas avoir fait une expérience de boîte de loc et en fait le stage de sixième année pas de sixième année le stage en troisième année j'ai fait un mois et demi en studio photo et j'ai fait quatre mois mais pareil dans une boîte de prod d'accord donc non en fait j'ai pas j'ai pas fait un stage ni dans une boîte de loc ou alors sur un tournage d'accord t'aurais eu envie de le faire ou pas peut-être peut-être que dans le cadre peut-être autrement que par le cadre de l'école ça aurait pu être intéressant mais ouais maintenant que j'ai pris peut-être un horizon un petit peu différent a priori je m'éloigne un peu de ça mais je me dis finalement qu'il y a des chances que je revienne un peu là-dessus par une expérience ou une autre je sais pas si c'est en tant que cadreur ou quoi que ce soit mais ouais le cinéma ça m'a toujours plu et je pense que je vais y revenir j'espère peut-être y revenir d'une manière ou d'une autre alors moi j'ai maté toutes tes vidéos et notamment un peu les vidéos ce qui m'intéressait aussi c'était plus les vidéos qui étaient un peu hors série genre par exemple les vidéos de nouvelle année où tu vas expliquer quels sont tes projets pour l'année et tout et alors j'avais vu sur une de tes vidéos où tu disais que ton but je sais pas si c'est toujours le même c'est de gagner ta vie avec ta chaîne YouTube oh là là mais quelle idée complètement farfelue alors mais why not pourquoi pas il y a des gens qui veulent gagner leur vie il y a plein de gens et ça se fait c'est pas c'est pas rare il y a plein de gens qui à partir de je sais pas moi 100 000 abonnés ou peuvent vivre clairement peut-être j'en sais rien je dis des conneries à la hauteur d'un seul mais complètement est-ce que toi c'est un de tes buts ou c'est ton but moi enfin quoi pour faire comme ça mais l'argent ça a jamais été enfin pour parler d'argent évidemment le but c'est d'en vivre mais je me pose rarement des questions d'argent même si je devrais un petit peu maintenant m'en poser mais il serait temps c'est vrai moi je devrais pas m'en poser non plus non mais c'est vrai que bon pour paraître innocent je sais pas quoi mais voilà l'esprit de la chaîne c'était vraiment de partager et de voir où ça m'emmène mais maintenant que je m'y suis lancé je me vois difficilement ailleurs donc oui maintenant t'es quand même à plus de 12 000 abonnés je crois ouais moi je t'ai connu moi je t'ai connu à 1500 abonnés je disais à l'époque 1500 abonnés c'est énorme non mais attends on dit l'époque mais c'était il y a pas longtemps non non c'était il y a un an ouais c'était il y a un an quand j'ai commencé ma chaîne c'est ça je crois que j'ai passé les 1000 février 2017 c'est ça et ça m'a pris un an quand même plus d'un an et je t'ai vu grandir et je me souviens que pendant l'été j'ai regardé il en est où là je vois 6000 abonnés je dis oh là là ça avance et là maintenant t'es à 12 000 abonnés donc ça va super vite donc très vite tu vas te retrouver ouais il y a une forme d'engagement enfin de enfin c'est pas d'un pass enfin où tu peux plus faire marche arrière mais mais c'est super encourageant d'avoir des gens de plus en plus réactifs bon les likes et surtout les commentaires de voir qu'il y a des réactions c'est ça qui est le plus important mais toi tu pourras plus répondre à tous les commentaires non c'est vrai que ça j'ai essayé de le faire parce que c'est vrai que je trouve ça dommage de ne pas communiquer et puis c'est ce qui manquait un peu au début parce que bon ça prend le temps que ça augmente bon bah t'as 3-4 commentaires mais c'est vrai que bah ça prend du temps et tu sais que t'as pas forcément le retour que tu veux sur ta vidéo donc et alors est-ce que moi j'ai une question est-ce que les gens sont gentils avec toi bah et enfin en tout cas moi quand je regarde tes vidéos déjà moi déjà à peine la vidéo a commencé je te plaques déjà un pouce bleu et je me dis t'es trop sympa le mec il prend du temps à expliquer bah je sais il change il va dans le jardin à moins 10 à faire des images avec ta soeur c'est ça mais en fait enfin je dis c'est ma politique mais moi je m'en fous que les gens mettent des pouces vers le bas enfin le pouce rouge je comprends pas trop le concept mais j'invite les gens à critiquer dans les commentaires et je m'en fous que les gens me critiquent négativement une critique négative ou positive pour moi c'est la même chose l'intérêt c'est voilà c'est l'argument derrière mais bon alors forcément si c'est dans le cadre d'une insulte ou de quelque chose qui participe à pas grand chose bon au lieu même je crois que j'ai jamais supprimé de commentaire pour te dire non honnêtement je sais pas pourquoi ou j'ai vraiment non je sais pas c'est pas une chance non c'est que moi je suis moi je suis un public genre tu vois j'attends toujours ta vidéo la prochaine et à chaque fois tu vois c'est tellement bien fait que je dis je suis dégueulasse de mettre un pouce rouge quoi mais bah non voilà franchement puis c'est très c'est très pédagogique c'est très alors peut-être que les gens ils aiment bien ça mais franchement j'ai une voilà j'ai pas envie de dire chance mais vraiment voilà l'espace commentaire est super bienveillant des gens assez réactifs maintenant bon voilà il y a quand même tu peux faire une moyenne à peu près quand t'as 2-3 commentaires c'est difficile de dire oui ça se passe super bien t'as pas de tout mais là et j'ai aussi des publics un peu plus différents c'est vrai que j'avais beaucoup de bah ma chaîne tape quand même beaucoup enfin tape dans l'entrée entrée de gamme dans le tout public c'est quand même ça un peu la mentalité mais j'ai de plus en plus de gens qui voilà parfois il y a des photographes qui ont 10-20 ans de carrière et ça les intéresse de connaître le nouvel appareil hybride que j'ai testé même moi parfois il y a des trucs qui m'intéressent je sais pas t'avais fait par exemple un truc sur des micros je me dis tiens ça m'intéresse de prendre un micro tiens je vais avoir le test là dernièrement t'as fait une vidéo que j'ai beaucoup aimée qui est sur les panneaux à l'aide ouais un peu des garages moi je me suis toujours dit les panneaux à l'aide ça va être super cher et tout parce qu'évidemment je travaille dans le super cher et là je me dis putain quoi moins de 80 euros il y a encore il y a moins cher moi ma première question que je me suis posée c'est l'IRC qu'est-ce que c'est parce que généralement c'est toujours le facteur qui fait que ce sont des panneaux pas chers là j'ai vu 96 et tout et donc du coup j'ai bien regardé et ce qui est vachement agréable c'est que d'un seul coup tu fais des pack shots tu montres le truc dans tous les angles en macro etc je trouvais que si je le faisais pas il n'y avait aucun intérêt que je fasse ma chaîne ouais bien sûr puis je suis pas quelqu'un de super à l'aise devant la caméra enfin ça se fait pas naturellement pour toi t'as l'air on dirait limite que t'as un prompteur c'est travailler et tu vas voir mais ne le fais pas mais tu vas voir les premières vidéos c'est pas du tout pareil bon j'écris je rédige beaucoup mes vidéos c'est aussi ça le secret d'avoir un mais t'as fait une vidéo d'ailleurs où tu expliques comment tu fais tes vidéos qui était vachement intéressant ouais bah ouais parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui souhaitent se lancer sur YouTube ça fait toujours rêver donc je trouvais ça intéressant et voilà je suis pas forcément à l'aise donc pour moi c'était et puis je parlais d'image donc c'était normal que je montre plusieurs images des angles de prise de vue différents et que ça soit explicite et ce que j'ai de retenue de mon école c'est que quand tu peux raconter des choses par l'image sans le dire en voix off bah fais-le parce que c'est ça l'essence de l'image et enfin là j'ai pas une image cinématographique je la travaille pas en tant que telle mais je trouve ça plus intéressant voilà d'avoir des tests forcément après ça me prend 4-5 jours ça dépend du matériel testé quand c'est des tests et ça prend beaucoup de temps et donc est-ce qu'aujourd'hui c'est une activité à temps complet quoi bah jusqu'à présent oui bah ouais tu te lèves quand tu te lèves le matin tu sais pouf tu vas travailler sur tes vidéos bah ouais j'essaye et j'ai bon du coup bah attends donc fin 2017 on va dire que ça a temps complet depuis un an depuis 13 15 mois à peu près ouais d'accord 15 mois donc j'ai eu le temps quand même de ouais de 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 m'y investir de voir comment je peux m'organiser et et c'est et c'est je suis sûr que ça peut en faire halluciner en faire halluciner pas mal de se dire qu'à 12 000 abonnés tu fais ça à temps complet parce que je crois qu'il y a très peu de gens qui à 12 000 abonnés ah non je peux confirmer et même à 100 000 abonnés il y a des chaînes qui c'est juste un passe-temps à côté ils ont peut-être commencé il y a plus longtemps ou alors voilà ça a bien pris ouais il y a très peu de gens non mais c'est pour ça que c'est c'est pour ça que c'est assez c'est aussi remarquable c'est que faire du consacrer autant de temps tu vois clairement tu n'en vis pas encore de ta chaîne et c'est tu vois ceux justement qui font ça à plein temps ce sont ceux qui en vivent quoi bah ouais mais mais bon il y a aussi le fait que voilà je viens de finir mes études donc j'ai j'ai la chance de entre guillemets de ne pas mettre engagé sur quelque chose d'autre ouais c'est clair que si je m'étais vraiment lancé dans le cinéma la télé ou quoi que ce soit ça aurait été plus compliqué et je me voyais et même en fait mes parents à côté ils étaient toujours là à train de dire bon tu peux faire ton youtube mais travaille à côté tu fais justement tes parents ils disent quoi alors bah non 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 c'est pas si non mais c'était un peu ça le discours au début mais pourtant au début quand j'ai dit que je voulais faire une école de cinéma ils m'ont dit ils m'ont parlé un peu de l'intermittence mais ils m'ont accompagné donc là il y a ce qui est compliqué c'est youtube c'est que c'est pas leur génération tu leur dis que tu allais devenir un gros youtubeur c'est ça mais j'aurais pu leur dire ça mais ils savaient pas ce que ça voulait dire gros youtubeur ils connaissent pas du tout c'est pas leur génération donc d'abord c'est ça qui a été le plus long c'est de pouvoir en discuter et après qu'ils puissent comprendre que bon ça représente peut-être 5% du nombre de chaînes totales qui sont créées sur youtube mais certains sont capables d'en vivre et voilà moi c'est important de montrer que je me suis jamais senti aussi épanoui dans quelque chose donc ça me plaisait tu as trouvé ton créneau ouais c'est ça mais après je peux pas te dire si dans deux ans enfin a priori je vais continuer mais il faut que ça il faut que ça se développe ce qui m'a fait tenir jusqu'à présent parce que quand même deux ans pour 12 000 abonnés c'est pas mal mais c'est pas ouf ouais mais t'as eu quand même une belle ascension enfin moi je te suis depuis un an ce qui est bien voilà c'est qu'il y a une il y a une ascension qui est comme ça pour moi il n'y a jamais eu de pente négative entre guillemets c'est que j'ai toujours vu bon le nombre d'abonnés même si ça vaut ce que ça vaut mais voilà ça a toujours fait que d'augmenter que ce soit au niveau des commentaires du nombre de vues d'abonnés très très lent honnêtement c'était très très lent les débuts de chaîne pour ceux qui ont l'impression que ça augmente pas chez eux très longtemps j'étais à 50 vues 100 vues ouais je me souviens très très longtemps et j'ai eu la chance de m'être inscrit sur un forum qui s'appelle Entraide Youtuber c'est pas ultra connu mais je pense que la plupart des gens qui commencent sur Youtube ont dû tomber peut-être l'ont vu dans les moteurs et ça m'a permis d'avoir quelques personnes qui venaient commenter a priori qui n'étaient pas forcément dans la thématique de la chaîne mais qui venaient donner un retour sur la réalisation du truc le ressenti voilà donc ça ça m'a aidé mais après mais voilà ce qui a été positif c'est la progression et ça ça a été vraiment encourageant et ça continue à leur il se passe des choses donc et ça c'est ce qui est positif et même encore aujourd'hui ça continue d'augmenter plutôt positivement donc c'est ça qui me permet de conserver la motivation parce que voilà je fais ça plein temps donc c'est quand même un engagement sur enfin je vais pas dire un engagement sur mon avenir mais je pourrais entre guillemets passer mon temps à faire autre chose peut-être mais j'ai choisi de faire ça donc ça me plaît et ça me permet de visualiser un peu plus la suite est-ce que t'as des projets genre par exemple avoir ton propre studio enfin tu vois ça t'es dans ta chambre en fait c'est ta chambre non c'est le salon non mais ouais essentiellement c'est le salon je suis là moi ouais je tourne chez mes parents parce que parce que j'ai pas bon si on parle d'argent plus tard je sais pas mais j'ai pas enfin voilà clairement j'ai pas suffisamment pour me payer un loyer ou alors si je l'aurai je ferai que ça et j'arrêterai tout de suite mais est-ce que dans l'ambition qu'on peut avoir parce qu'on a toujours un peu une ligne où on trace pour pouvoir avoir une ambition est-ce que par exemple parce que quand on regarde certains gros youtubeurs et tout ils ont leur studio ils ont carrément leur petit lieu à eux qui est aménagé ça peut être chez eux c'est ça ça peut être chez eux pas forcément un deuxième endroit mais un local ils ont tout aménagé ils ont fait leur tout déclarage mais ça assez vite mais surtout maintenant forcément depuis que je reçois du matériel je commence à vraiment avoir beaucoup de matériel donc t'as envie d'augmenter un peu l'espace mais ouais ça serait un des premiers objectifs que j'aimerais attendre c'est de pouvoir investir dans un studio mais limite je voudrais un hall de bâtiment un truc énorme mais un truc avec de l'espace tu vois les trucs qui ont de la hauteur pour les studios photo mais un truc où je peux avoir du matos sur pied directement et avoir un fond et je peux inviter des gens pour faire des collabs et voilà avoir une aisance de travail aussi et un peu plus de qualité parce que là je suis chez mes parents enfin dans le salon et je dois installer à chaque fois le fond les projecteurs je démonte je fous dans un coin voilà toutes les semaines donc c'est ouais ça avoir un studio et pouvoir après travailler en équipe aussi et avoir faire beaucoup plus de collaborations ça je l'avais dit dans le bilan de l'année 2018 c'était un des trucs que je voulais faire parce que là je suis allé chercher l'indépendance avec la chaîne YouTube mais c'est vrai que là je commençais un peu à m'asphyxier entre guillemets enfin moi maintenant moi maintenant présentement là parce que c'est ma première collab mais attends mais c'est vrai que j'avais ce sentiment que je faisais que ça du montage je tourne je fais que ça et je sors plus je m'en fous enfin ça n'est même pas la question d'avoir une vie sociale à côté mais c'est vrai que par rapport au métier à YouTube je faisais que ça et je me disais aussi qu'il fallait que j'attende que le nombre d'abonnés augmente un peu je ne sais pas si c'est par rapport à une forme de crédibilité ou quoi ou un manque de crédibilité mais avant de faire des collabs mais maintenant j'ai envie d'ouvrir un petit peu plus la chaîne et parce que moi j'ai une petite expérience et jusqu'à présent sur les tutos j'aimais la partager mais pour la chaîne j'ai envie aussi d'aller chercher des intervenants qui ont une carrière ou pas mais qui ont beaucoup d'expérience dans leur domaine même si c'est une petite spécialité liée à la création d'un audiovisuel mais que ça soit photographie ou vidéo et de les faire intervenir sur la chaîne et voilà de faire des vidéos à deux que ça soit une interview ou un tuto sur faire de la photo studio ou des films enfin différents aspects comme ça et j'ai envie d'ouvrir un petit peu plus la chaîne voilà pour qu'il y ait d'autres intervenants et un partage d'expérience c'est ça qui est important d'accord et est-ce qu'il y a à un moment donné tu vas faire une vidéo je ne sais pas quand tu vas arriver je ne sais pas à 20 000, 30 000, 40 000 est-ce qu'il y aura une vidéo un peu parce que c'est vrai que tu ne fais pas de tu continues tu fais tes petites vidéos comme ça mais tu ne fais pas une vidéo genre pour les 5 000 les 10 000 ça se fait c'est clair ça se fait beaucoup pour l'instant 10 000 c'est une super communauté mais c'est pas pour dire que je n'avais pas envie de leur faire un cadeau tu vois mais je le ferai ça va venir mais je ne sais pas sous quelle forme je ferai certainement une FAQ pour les 10 000 pour les 20 000 au moins un truc ouais 20 000 ouais soit une FAQ ou un gros projet il faut il faut que ça soit je ne veux pas juste faire moi vraiment c'était la thématique de la chaîne à mettre en avant et je n'ai pas envie forcément de parler de moi plus que ça vous allez sur mon Insta parfois je fais des petites souris voilà ça suffit mais je ferai peut-être un truc comme ça pour créer un peu plus d'intimité ou je ne sais pas quoi pour rendre le côté derrière la caméra plus humain ouais c'est ça ok c'est pas une machine un monstre non mais ouais ça viendra peut-être alors est-ce qu'on peut avoir la chance de te croiser dans des salons comme le salon de la photo le salon de Satis le micro salon bah de alors bah de plus en plus et j'espère maintenant pouvoir participer à plus de choses j'ai fait le salon de la photo 2018 ouais c'était ma première participation mais j'y étais pas du tout en tant qu'invité ou quoi que ce soit j'y suis allé en tant que personne au lambda t'as reconnu ou pas ? ouais 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 c'était la première fois t'as fait des selfies et tout non ? non pas de selfies mais non pas à ce point là non non mais 4-5 personnes m'ont reconnu et c'était super cool ouais ça fait drôle parce que ils sont pas ils sont pas très c'est derrière la caméra t'as fait jamais ça après je dis oui les cheveux comme ça ouais c'est moi mais ouais donc le salon de la photo c'était super cool et j'espère j'ai pas fait le Satis là mais après je suis pas en fait je suis pas un grand connaisseur de tout des rendez-vous photos, vidéos bon voilà je connaissais ça Satis et le salon de la photo mais si j'ai l'occasion d'en faire d'autres ouais ouais je pense et puis oui je vais le faire parce que ça va être la possibilité de rencontrer d'autres créateurs et puis maintenant avec les collabs et tout qui m'ont organisé c'est ça donc certainement trouver ça de vrai bah j'espère ouais c'est aussi ce que je voulais faire un peu plus cette année ouais d'accord et est-ce que t'as j'arrive vers la fin qu'est-ce que est-ce que t'as quand même un objectif quoi est-ce que t'as dans ta vie quoi est-ce que tu vois est-ce qu'il y a un sens à ta vie est-ce que t'as quand même une ambition on va dire bah l'ambition tout à l'heure je disais que c'était pas d'envie mais si finalement ça serait d'être d'être ouais de pouvoir en vivre d'être indépendant du moment que ça me plaît de bon de réussir à quitter le salon des parents et de pouvoir avoir son studio et après c'est juste de pouvoir faire croître un petit peu cette communauté ça déjà c'est ce qui m'intéresse et puis après et puis et puis ouais après c'est d'en profiter moi aussi en fait est-ce que tu veux par exemple que les marques s'intéressent à toi tu t'envoies c'est déjà le cas tu t'envoies déjà des matos c'est tout parce que je vois les dernières vidéos là c'est quand même ça commence à être du prêt et tout j'ai pas mal de alors ça a été beaucoup du prêt bon c'est très galère aussi parce que t'as des contacts qui changent tout le temps et et il y a toujours des grandes marques qui font pas de prêt enfin pardon pas moi en tout cas non mais c'est vrai enfin il y en a ils n'ont rien à foutre de toi et mais donc j'ai de plus en plus de prêts parfois des petites sponsorisations j'ai des propositions en tout cas sponsorisation pas rémunérée mais on m'offre le produit en question pour que je le teste donc c'est cool parce que t'as l'impression bon c'est toujours intéressé forcément mais t'as l'impression qu'ils estiment un petit peu la qualité de ce que je fais du travail et bah moi en tant que tel je m'en fous que les marques s'intéressent à moi enfin non je m'en fous pas mais pas pour mon ça m'intéresse pas pour mon égo mais ça m'intéresse dans le cadre de la chaîne parce que ce qui est intéressant c'est d'être réactif sur les produits d'actualité c'est ce qui m'intéresse un peu le plus forcément quand t'es réactif sur un produit d'actualité ça marche un peu plus sur Youtube donc c'est surtout ça parce que puis surtout avec le décalage aux Etats-Unis nous on a les produits de test deux trois semaines après en France donc et puis moi je les teste trois quatre mois quand j'ai aucun lien avec la marque et après donc ça serait ça l'intérêt d'avoir un partenariat plus sérieux avec une marque et puis après ouais c'est de pouvoir tester du matériel différent dans tout jour d'accord qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là maintenant pour cette année là pour du concret bah que ça se poursuive quand ça se développe et t'as un petit objectif tu t'es fixé un petit objectif bah c'est vrai que l'année dernière j'avais à chaque fois je disais les 10 000 les 10 000 à la fin de l'année bon un petit peu fait après mais déjà c'est cool ouais je sais pas là ça va être chaud je me vois pas dire les 100 000 là c'est un peu peut-être un peu orgueilleux même si en principe quand tu vas recevoir tous mes abonnés bah bien sûr là tu vas avoir 100 000 je vais doubler oh putain je vais passer en dessous de 10 000 tu vois non je vais perdre des gens peut-être peut-être qu'ils vont dire oh là 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 ou c'est moi qui va peut-être perdre des abonnés c'est peut-être toi putain mais derrière qu'à c'est de la merde derrière la caméra non non mais bon après le chiffre au bout d'un moment ce qui est intéressant c'est que j'ai vu enfin je commence à voir que même avec 12 000 tu peux envisager de commencer à en vivre un petit peu c'est possible en fait et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent parce qu'en fait les gens quand ils pensent au système de rémunération des youtubeurs c'est que les pubs et clairement moi je suis pas un youtubeur à pub enfin je suis pas enfin mes vidéos font pas des vues dans ce qu'on appelle faire des vues sur youtube c'est pas pour gagner sa vie il faut faire du million au moins mais il faut que tu mettes des titres putaclics c'est ça bien gros mais tu sais on me l'a reproché il y a pas longtemps sur une vidéo j'ai fait un titre putaclic parce que je sais plus non parce que j'ai dit je teste un produit entrée de gamme qui devait être à ah oui un stabilisateur qui était à 200 non 400 euros 400 euros le stabilisateur j'ai dit je sais plus test du machin bon voilà moi c'est rien il y a rien de putaclic c'est test du Benro machin et stabilisateur entrée de gamme pour le voyage un truc comme ça et j'avais eu un reproche comme quoi mon titre était putaclic parce que le mec pensait que ça allait être à 100 balles 50 balles et qu'il était déçu et tu me déçois complètement Benjamin je me désabonne non mais voilà bon moi ça m'a fait rire non mais c'est drôle mais non mais putaclic c'est bien ça je vais m'y mettre c'est top le putaclic non mais enfin il y a le putaclic et il y a guicheur on va dire et il faut se dire qu'il y a des pépites sur Youtube mais qui ne sont pas vus parce que le titre n'a pas accroché ou alors parce que ça n'a pas été mis en avant par l'algorithme de Youtube donc quelque part tu te dis bon c'est un bien enfin c'est un mal pour un bien et si ton titre est un peu putaclic mais au moins voilà les gens ouvrent ta vidéo et après c'est toi qui as fait le boulot derrière si la vidéo est intéressante les gens restent donc quelque part c'est pas bon en tout cas pour conclure moi j'incite vraiment en tout cas tout le monde à aller s'abonner sur ta chaîne ben merci c'est parce que tant sur la qualité parce que j'ai été je crois que c'est une des rares chaînes où il y a une belle qualité il y a j'adore les pack shots tout ce que tu filmes c'est vraiment beau en gros plan en macro il y a le poids il y a toutes les dimensions mais en direct il y a toute la notice de l'appareil pas loin et je me mets à la place des gens qui s'intéressent à un des équipements et c'est vrai que c'est top parce que d'un seul coup tu as et puis tu as une démonstration en profondeur je voulais que ça soit facile que ça soit abordable et qu'ils aient plus à aller sur 10 sites différents de tests pour savoir si c'est la caméra qui leur correspond en tout cas je trouve que c'est vachement bien fait je vous invite tous à vous abonner et c'est top et en plus Benjamin il est super sympa parce qu'on est devant la caméra il dit ça non on est derrière la caméra derrière la caméra la mise en abîme tu as vu la bonne transition ça s'appelle derrière la caméra absolument Benjamin Tantot voilà et plus connu sur derrière la caméra abonnez-vous c'est top et puis on va te suivre sur d'autres collabs avec plaisir je crois qu'on avait prévu en plus de faire d'autres vidéos ouais et puis on en refera d'autres on fera des tests il n'y a pas de soucis en tout cas ça a été vraiment un plaisir de te rencontrer bah partagez et puis à bientôt et puis si on s'abonne sur la chaîne de Benjamin on n'oublie pas aussi de s'abonner sur la mienne évidemment ça va de soi parce que moi les 10 000 je ne suis pas encore à bientôt voilà je suis excité je suis excité d'ailleurs je pense que pour la vidéo des 10 000 abonnés j'offre mes anamorphiques oh là là je ne te crois pas je ne te crois pas du tout mais ça peut monter vite effectivement c'est un bon plan ou alors le 10 000 mais 100 000 peut-être pas plus quand je pourrais les racheter bon allez à très vite merci à bientôt et puis à très vite Benjamin ciao ciao ciao